Kate Middleton est restée furieuse contre le prince William après avoir été photographiée en train de danser sur un podium aux côtés d'une autre femme quelques jours seulement après une autre rencontre dans une boîte de nuit. Le duc et la duchesse de Cambridge ont annoncé que Kate organiserait un service caritatif de chant de Noël à l'abbaye de Westminster la semaine prochaine. Ayant lieu le 8 décembre, l'événement sera télévisé avant Noël. Le rôle de plus en plus intégral de Kate et William au sein de la famille royale a également montré la force de leur relation. Plus tôt cette année, les Cambridge ont célébré leur 10 ans de mariage. Cependant, ils n'ont pas atteint le jalon sans moment difficile, comme le souligne un rapport de 2007. Il a affirmé que William avait été vu en train de danser sur un podium à Bornemousse, attirant l'attention d'une autre femme. Cela est arrivé quelques jours seulement après que des articles de journaux aient affirmé que William avait été vu en train de partager une étreinte avec une femme lors d'une soirée entre garçons à Bougie, à Londres. Le journal a cité un ami de Kate qui a déclaré que la duchesse avait envoyé un avertissement à William. L'ami a déclaré, Kate a dit à William qu'il la faisait mal paraître. Elle a fait face pendant des années à des filles qui se jetaient sur son petit ami et, pendant un certain temps, elle a trouvé cela humoristique et même flatteur. Mais après son récent comportement, elle lui a lancé un ultimatum et lui a dit qu'à chaque fois qu'il se comportait comme ça en public, il dépréciait son image ainsi que la sienne. Elle lui a dit qu'elle n'était pas prête à être traitée comme un paillasson et que son comportement insouciant affectait son image. Elle lui a fait un sacré collage. Dans le passé, elle avait toujours laissé tomber ce genre de choses, mais cela la dérangeait vraiment. . Un ami de la famille de Kate a ajouté, Kate a dépassé toutes les rumeurs et s'est n'est moqué, mais quelque chose s'est stressamment cassé en elle. . Elle était irritée quand elle a lu qu'il avait flirté à Bornemousse et elle n'était pas ravie d'entendre parler de la blonde avec qui il s'est retrouvé sur la piste de danse à bougie. . Kate et William ont connu une année difficile en 2007 lorsqu'ils se sont brièvement séparés. . Des rapports d'avril 2007 affirment également que William a rompu avec Kate via un appel téléphonique qu'elle a reçu au travail. . La future duchesse, alors âgée de 25 ans, s'est excusée d'une réunion et est entrée dans une pièce pour être hors de portée des autres acheteurs, a affirmé Robert Lacey dans son livre Battle of Brothers. . Monsieur Lacey a déclaré, elle a fermé la porte pendant plus d'une heure. Quand elle est sortie, elle était célibataire. Cette personne a reçu le message plus rapidement que lui ou n'importe qui d'autre ne s'y attendait. William avait trouvé les rendez-vous difficiles, pour commencer, lorsqu'un nombre surprenant de jeunes femmes de son entourage l'ont refusé. . Il pourrait découvrir la vérité sur l'endroit où se trouvait son cœur, même s'il ne le pouvait pas lui-même. . En 2010, William et Kate ont discuté de leur rupture, affirmant que cela les avait rendus plus forts en tant que couple. . Le Duc a déclaré, « Eh bien, je pense pour être honnête, je ne croirais pas tout ce que vous lisez dans le journal, mais dans ce cas particulier, nous nous sommes séparés un peu. » Mais c'était juste, nous étions tous les deux très jeunes, c'était à l'université, nous nous retrouvions en quelque sorte en tant que tels et étions des personnages différents et des trucs. . C'était vraiment essayer de trouver notre propre chemin et nous grandissions, et donc c'était juste un peu d'espace et un peu de choses comme ça et ça a fonctionné pour le mieux. . . Le Duc a ajouté, « Et je pense que je n'étais pas très heureux à l'époque, mais en fait, cela a fait de moi une personne plus forte. » Vous découvrez des choses sur vous-même que vous n'aviez peut-être pas réalisées, ou je pense que vous pouvez être très absorbé par une relation quand vous êtes plus jeune et j'ai vraiment apprécié ce temps pour moi aussi, même si je ne le pensais pas au début. Le temps. En y repensant. .